un quart de l'assiette, des céréales complètes ou des légumineuses sur un autre quart de l'assiette et beaucoup de légumes de l'autre côté. L'apport en légumes n'est pas du tout à négliger. C'est très riche en vitamines et en minéraux qui va permettre l'assimilation correcte des protéines et des céréales. Bien sûr, après, il y aura toujours un peu le fruit. Il peut y avoir aussi les produits laitiers pour ceux qui les tolèrent bien et l'hydratation et aussi l'apport en graisse avec de l'huile d'olive, de colza ou de noix. Et ça, ça représentera plus une assiette en période de restructuration du glycogène, donc 3 à 4 jours avant la compétition. C'est-à-dire qu'on voit que la part des légumes est un petit peu plus faible pour pouvoir laisser place aux produits céréales liés en plus grande quantité, mais ils sont toujours ici, ils sont toujours disponibles. L'apport en protéines est aussi un petit peu augmenté parce que vous allez en avoir davantage besoin. Le lait et les produits laitiers, c'est encore une fois, si vous le tolérez. Quelqu'un qui ne tolère pas le lait ou le produit laitier avant la course, vous oubliez tout de suite. Et ensuite, les fruits. Donc pour les vitamines, c'est pareil, on évite des fruits trop crus ou trop mûrs parce que ça risque de vous irriter au niveau de l'intestin et provoquer de petites diarrhées. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, un petit peu basique. En pratique, comment faire ? Après, ça reste quelque chose aussi à tester hors compétition. Testez pas ça la veille d'une compétition. Testez sur des compétitions qui sont beaucoup moins importantes ou sur des entraînements. Ça va correspondre l'apport à à peu près 100 grammes de féculents en plus par repas. L'apport en produits céréaliers qu'on va rajouter. Du coup, souvent, on me pose la question de « Est-ce que je dois manger plus en période de préparation ? » Donc, plus, oui et non. C'est-à-dire qu'on va manger plus en qualité, mais pas en quantité. La quantification reste la même en termes de volume. Par contre, la qualité et la répartition va changer. Comme vous l'avez vu sur les assiettes précédemment, l'assiette en elle-même reste de la même taille. Par contre, les différents équilibres au niveau des nutriments dans l'assiette vont changer. Après, il y a des gens aussi qui ont du mal parce qu'en fait, les produits céréaliers sont beaucoup plus denses au niveau de l'estomac. Donc, certains ont du mal à digérer un apport céréalier beaucoup plus important, un apport protéique beaucoup plus important. Et du coup, ils ont des grosses lourdeurs après le repas. Donc, le but, ce n'est pas non plus de se gaver. Si vous avez du mal à finir votre assiette, fractionnez votre alimentation. Prenez des collations. Vous pouvez aller jusqu'à six collations par jour. bien respecter au moins trois heures avant la prise d'une nouvelle collation ou d'un nouveau repas entre les deux. Ou alors de la pratique sportive pour que vous puissiez bien digérer. Pourquoi on va éviter les gras ? Donc, les aliments riches en gras à l'apport d'une échéance sportive. Tout simplement parce que les lipides, ce sont des macronutriments qui sont très riches en calories. Pour un ordre d'idée, Donc, un gramme de lipides correspond environ à neuf calories alors qu'un gramme de protéines et de glucides correspond à quatre seulement. Donc, on peut rajouter aussi au fait que les lipides, elles ne sont pas hydrosolubles. Donc ça, c'est une partie un petit peu technique qui vont vous permettre de comprendre tout simplement pourquoi. On va donc avoir un travail beaucoup plus important pour les digérer et les assimiler. Je vous explique pourquoi. Il y a plusieurs étapes à la digestion des lipides. Il y en a trois principales qu'on va aborder rapidement. La première, c'est que le pancréas va sécréter des enzymes qu'on appelle les lipases. Elles vont être couplées à des molécules de graisse pour les casser. Et du coup, à ce compte-là, on va avoir ce qu'on appelle des acides gras. C'est des petits lipides, si on veut. Ces acides gras pourront être absorbés par les intestins. Les lipides en eux-mêmes ne pourront pas. Ensuite, il y aura un couplage de ces acides gras avec d'autres molécules. Le cholestérol, les protéines, etc. Et à ce compte-là, cette étape va permettre le transport de ces graisses. Tout simplement parce que comme elles ne sont pas hydrosolubles, elles ne se baladent pas toutes seules dans le sang. Il y aura un couplage des graisses dans le corps. Et du coup, à ce moment-là, elles pourront être absorbées. Ensuite, votre foie et de l'exercule biliaire vont sécréter ce qu'on appelle la bile. Et du coup, vont transformer ces petits acides gras en toutes petites gouttelettes qui, là, elles pourront passer dans la circulation sanguine. Elles pourront être stockées ou utilisées après par le muscle ou par autre chose dans le corps. Donc, vous l'aurez compris, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour que ces lipides soient digérés. Les glucides et les protéines, c'est différent. Elles sont hydrosolubles, donc elles sont tout de suite absorbées et assimilables par le corps. Plus le repas, du coup, sera riche en graisses, plus il sera long à digérer et plus il sera aussi dur à digérer. Et je pense que vous avez tous connu les fameux repas de Noël un petit peu riches et un petit peu compliqués. Derrière, on est souvent très fatigué parce que la digestion, elle a besoin de beaucoup d'énergie pour se faire. Donc, du coup, on va être beaucoup plus fatigué et du coup, beaucoup moins performant le jour d'une compétition ou même avant un entraînement. On évitera donc la veille des compétitions, les plats. Alors là, je sais s'il y a les coureurs, donc peut-être que certains d'entre eux le font. Très souvent, c'est les coureurs qui font ça, mais on évitera les McDo ou les pizzas le soir, la veille d'une compétition. C'est absolument très, 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 très mauvais. Vous pouvez les prendre après, mais pas avant. Après, il y a un petit plus au niveau, on va dire, phytothérapie, c'est que le cumin, il va vous aider à stimuler la digestion et éviter les ballonnements. Donc, si vous avez un repas un petit peu compliqué et que, par exemple, vous avez un entraînement derrière, si vous rajoutez un peu de cumin, ça devrait vous aider. Ensuite, il faut veiller à une très bonne hydratation et à manger beaucoup de fruits et légumes. Le fruit et les légumes, ils ont des fibres et les fibres, elles vont permettre de capter certaines graisses. C'est-à-dire qu'elles vont se mettre autour des graisses. Et donc, à ce compte-là, on va avoir une digestion des graisses beaucoup moins importante parce que les fibres, quand vous les digérez, elles sont immédiatement évacuées, elles ne sont pas stockées, on ne stocke pas les fibres. Et du coup, elles captent avec elles certaines graisses qui sont aussi extraites hors de l'organisme. Et du coup, on va perdre certaines graisses et du coup, mieux digérer. En période, du coup, de préparation, en termes de règles de base au niveau diététique, on va avoir des règles assez basiques et ça va un peu rejoindre ce que je viens de vous dire. Du coup, c'est de commencer l'échauffement au moins 3 heures après la prise du repas pour éviter justement d'être en digestion pendant l'effort physique. Limiter l'intensité et la durée de l'échauffement. Ne pas supprimer les bonnes graisses, mais par contre supprimer les aliments qu'on appelle à calories vides, comme McDo, les pizzas. Ils n'ont pas des nutriments qui vont être utiles à la pratique sportive derrière. Il ne faut pas négliger les fruits et les légumes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils ont une forte capacité antioxydante. On en reviendra dessus sur les antioxydants après. On ne va pas baisser l'apport alimentaire, surtout pas de restrictions alimentaires la veille d'une course. C'est très mauvais. On va optimiser du coup les réserves en eau et en énergie, donc en augmentant les glucides et du coup en buvant un peu plus. On va privilégier des vintes maigres ou des poissons maigres, plutôt que des poissons gras ou des viandes grasses, tout simplement parce que c'est plus compliqué à digérer. On évite donc tout ce qui est beurre et crème flash qui ne se digère pas très bien. Et en hydratation, c'est tout au long de la journée avec des petites gorgées. L'hydratation, ce n'est pas utile de faire attention seulement le jour de la course. C'est plusieurs semaines avant pour avoir votre corps qui soit hydraté. Et du coup, éviter des coups de pompe ou des coups de barre le jour de la compétition et une réhydratation beaucoup trop importante. Souvent, les sportifs négligent un peu l'hydratation avant et le jour de la course, ils vont faire très attention. Mais du coup, la réhydratation sera un peu trop intense et un peu trop rapide. Et du coup, des fois, on peut se retrouver avec pas mal de troubles au niveau du transit le jour de la course. Donc, c'est un peu dommage de foirer une compétition juste pour une question d'hydratation. C'est un peu pareil pour les graisses. Certains mangent des salades ou des sandwiches à la charcuterie juste avant. Ce n'est pas terrible. Et foirer une course pour une question d'alimentation, c'est un petit peu dommage. Justement, on va parler du coup des aliments plaisir. Donc, les aliments plaisir, c'est important d'éviter les gros repas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par contre, c'est possible de les faire vous-même. Si vous faites une pizza vous-même à la maison, ce sera toujours moins riche en graisse que de prendre une pizza chez Domino's ou dans un restaurant. Si vous voulez consommer tout ce qui est gâteau et alimentation, du coup plaisir, qui ne sont pas très bons à la santé, c'est possible avant la course, donc pas les trois jours avant, mais les trois semaines qui précèdent. C'est possible de le faire, mais en plus de votre alimentation de base, de votre plan alimentaire de base. On ne remplace jamais un aliment par un gâteau avant une course. Il faut que vous ayez d'abord tous les aliments, tous les nutriments nécessaires à votre préparation physique et du coup à la bonne réussite de votre compétition. Et en plus, si vous voulez rajouter de l'énergie, dans ces cas-là, vous pouvez. Mais dans ces cas-là, on ne changera pas un nutriment par un autre. Après, il faut faire attention parce que l'alimentation de plaisir dans le sport, c'est quelque chose qui est assez compliqué. C'est soit un peu tout ou rien, mais elle est quand même indispensable, cette alimentation de plaisir, parce qu'elle va vous faire du bien au niveau cérébral et ce n'est pas à négliger. Si vous êtes frustré, ça peut entraîner quelque chose de très compliqué à gérer. On peut se retrouver à avoir des troubles du comportement alimentaire qui sont nombreux chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de sportifs. Et du coup, après, derrière, ça entraîne des conséquences pour la performance qui sont assez dramatiques. Donc, qu'est-ce que vous devez manger le jour J ? Les courses, la plupart du temps, c'est le matin. C'est donc impératif de bien se nourrir avant. Il faut quand même savoir que chaque personne a ses propres tolérances. Donc, ce qui va marcher chez quelqu'un ne marchera pas forcément chez quelqu'un d'autre. Votre adversaire va peut-être manger un certain petit déjeuner. Et vous, si vous mangez le même, ça ne marchera peut-être pas. Du coup, le mieux, c'est de tester vos propres alimentations pré-course, bien avant, en période de préparation. De le tester avant un entraînement, de le tester avant une course qui est moins importante. Pour vous trouver ce qu'on va appeler un peu une routine, une alimentation routine. Très souvent, les coureurs, ils ont toujours le même petit déjeuner, qui savent qu'ils marchent, qui savent qu'ils digèrent et qui n'ont aucun souci de tolérance. Tester quelque chose le jour d'une compétition, c'est très, très, très risqué. Les règles de base, du coup, sur un jour gîte compétition. Donc, c'est toujours bien s'hydrater. On va faire un peu toujours les mêmes choses. Avec de l'eau ou alors couplé avec des boissons d'effort. Donc, on va revenir après dessus. La boisson d'effort, elle va servir à combler les pertes qui sont liées à la sudation pendant l'effort et au stress. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites un effort physique, vous stressez votre corps. Et du coup, vous produisez beaucoup d'acide. Donc, c'est bien de temporiser un petit peu cet acide. On va choisir aussi un confort digestif en termes d'alimentation et de nutriments. Donc, n'allez pas chercher des plats farfelus avant le jour de la compétition. Ça ne sert à rien. Les aliments bruts et basiques, c'est ce qui marche le mieux. Un repas complet, donc bien trois heures avant. Ça, je l'ai déjà dit. On va privilégier les aliments pauvres en graisse, donc toujours comme les trois jours avant la compétition. Les fruits et légumes, pareil, on continue à en prendre. Par contre, on évite tous ceux qui ont des fibres irritantes. Donc, plutôt sous forme de compote, de purée de légumes et plutôt sous forme mixée parce qu'ils seront mieux assimilables et moins risqués pour votre intestin. Ensuite, toujours viande ou poisson maigre, biscottes et pains grillés. Donc, ça, c'est important parce qu'en fait, les biscottes et les pains grillés, c'est quelque chose que vous allez mâcher davantage. Plus vous allez mâcher, plus vous allez sécréter de la salive, plus on aura du coup des enzymes au niveau de la salive qui vont vous aider à digérer. Donc, la digestion sera nettement meilleure. Ensuite, toujours des pâtes al dente parce qu'elles ont un indice glycémique beaucoup moins haut. Donc, plus on fait cuire les pâtes, plus l'amidon gonfle, donc plus l'indice glycémique derrière sera élevé. Et donc, plus vous aurez de risque d'avoir un petit coup de mou pendant la course, donc une petite hypoglycémie. On évite les aliments qui sont complets parce qu'ils sont beaucoup trop riches en fibres irritantes pour votre intestin. Donc, on oublie les pâtes complets, le pain complet, etc. la veille d'une course. Et puis ensuite, ce sera donc d'éviter tout ce qui est jus de fruits, pareil, beaucoup trop sucré, pas intéressant et beaucoup trop irritant. On évite tout ce qui est légumineuse, pareil, les fibres sont beaucoup trop irritantes. Et on va éviter le lait parce que la plupart du temps, personne ne le tolère. Le lait, c'est vraiment quelque chose qui entraîne des gros, gros troubles digestifs chez les coureurs principalement. Donc, on oublie. Après, si c'est sous forme de pommage blanc, essayez, certains le tolèrent, d'autres pas. Donc, à voir. C'est important, comme je l'ai dit, de bien mâcher pour avoir une bonne salivation, ce qui va permettre du coup au sucre digestif d'aider la digestion et d'imprégner cet aliment. Il faut aussi arriver à gérer son stress parce qu'il peut provoquer des gros soucis digestifs. On se retrouve souvent avec des contre-performances liées au stress qui ont entraîné des diarrhées ou des douleurs intestinales. Donc, forcément, vous allez être stressé le jour d'une course. Forcément, l'effort physique en lui-même va produire un stress au niveau de l'organisme. Mais c'est important d'apprendre à respirer comme il faut et à jouer avec la respiration du coup au niveau de l'effort. Le repas du coup pré-course idéal, ce serait donc composé de légumes. Donc, courgettes, carottes, tomates, etc. Ou des betteraves. La plupart des sportifs, quand c'est le petit déjeuner, il y en a qui consomment des betteraves au petit déjeuner. Ça passe plutôt bien. Ensuite, les fruits crus et mixés, donc toujours sous forme de compote ou de purée. Les féculents, donc à l'exception, comme je l'ai dit, des féculents complets et de ceux qui sont riches en fibres. Et toujours grillés, c'est meilleur. Toujours poisson et viande maigre, donc sinon vous pouvez consommer des oeufs ou du jambon. Les oeufs, c'est pareil, il faut faire attention à voir selon la tolérance. Certains ne les supportent pas du tout. Et puis les tâches, toujours pareil, le lait, on évite. Et les tâches demi-écrémées de préférence, ce qui est écrémé, c'est beaucoup trop gras. Et pareil, c'est suivant la tolérance. Ensuite, au niveau de l'hydratation et des boissons de l'effort. Donc l'hydratation, c'est très très important. En période d'entraînement comme en période de compétition, ça permet d'éliminer les déchets qui sont produits par l'organisme et donc de pallier aux pertes hydriques. L'idéal, ce sera à peu près 2 litres d'eau par jour et l'apport alimentaire fera le reste. Donc j'entends par rapport alimentaire tout ce qui est fruits et légumes qui sont très riches en eau. Donc un plan hydrique basique, ce serait donc un ou deux verres d'eau à jeun. Encore un apport hydrique au cours du petit déjeuner, donc sous forme de thé, café, eau ou tisane. Dans la matinée, boire encore au moins 500 ml d'eau répartie en plusieurs prises. Il faut savoir que si vous buvez un litre d'un coup comme ça, ça ne va pas du tout vous hydrater. C'est la régularité qui va faire que vos cellules vont pouvoir s'imprégner de l'eau. Si vous buvez trop d'un coup, le corps va en garder une partie, mais la plupart va aller dans les urines. Au déjeuner, c'est de boire à peu près 2 à 3 verres d'eau. L'après-midi, c'est pareil, 500 ml en petite prise. Dîner, encore 2 à 3 verres d'eau. Et au coucher, encore boire un verre d'eau. Pendant l'entraînement, l'idéal, c'est de boire à peu près 150 à 200 ml par 20 à 30 minutes de pratique. Pour les efforts qui sont inférieurs à 1h30, une boisson d'effort n'est pas forcément nécessaire. Par contre, pour les efforts qui sont entre 1h, 1h30 à 3h, là, on pourra mettre en place une boisson d'effort. La plus connue et la plus simple à faire soi-même, il y en a deux, ça va être en fonction de la température extérieure. On n'aura pas besoin des mêmes micronutriments en fonction de la température extérieure, si elle est haute ou si elle est basse. Donc, s'il fait plus de 20 degrés, on va légèrement la sucrer. Par contre, s'il fait froid, on va plus la sucrer, donc plus de glucose. Ce qui correspond à peu près sur 1 litre de boisson d'effort à 200 ml de jus de raisin ou de jus de pomme, de 800 ml d'eau et d'une pincée de sel. Ça fera une boisson qui est à peu près entre 20 et 30 grammes par litre de glucose. Et pour les efforts, donc, avec une température inférieure à 10 degrés, donc quand il fait assez froid, donc l'hiver ou au printemps des fois, si on s'entraîne le soir, ce sera plus 400 ml de jus de raisin, 600 ml d'eau et une pincée de sel. Donc, ça va correspondre à une boisson à 40 à 60 grammes par litre de glucose. Après l'effort, du coup, il est important de boire, notamment pour les efforts qui ont été un petit peu lactiques. Donc, ça, vous devez en avoir plutôt souvent. Les efforts lactiques, ils vont produire, comme son nom l'indique, beaucoup d'acide lactique au niveau des muscles. Donc, votre corps, il va être très acide. Donc, le fait de boire des eaux qui sont riches en ions bicarbonates, donc on va retrouver Vichy, Seulestin, Saint-Tiore, enfin, les plus riches en ions, les plus connus, ça va permettre de faire un système qu'on appelle tampon. Donc, c'est-à-dire que les ions bicarbonates, ils vont se coupler avec le sodium et ça va rééquilibrer le pH dans votre corps et du coup, éviter les douleurs. Ça évite quoi d'autre, d'ailleurs ? Les douleurs, ça, c'est sûr. La lactique, en fait, ne joue pas trop sur les douleurs. En fait, les douleurs sont plus les conséquences, en fait, de la déxotion musculaire. Oui. Mais ça va plutôt jouer sur beaucoup plus, pour ceux qui ont testé ces séances-là à la fin, on a les envies de vomir. C'est plus fier au niveau des jambes. Voilà, un peu le, voilà, sur le plan moteur, on est déjà un peu moins fluide parce que le système nerveux, il en prend une claque. On est complètement, on va dire, envahi par l'acidité. Donc, on a une réponse moins importante sur le plan neuromusculaire. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire une récupération active, justement, pour évacuer ça, pour récupérer un peu cette capacité neuromusculaire. C'est plus sur cet aspect-là, mais pas tant la douleur. Pas tant la douleur. Mais par contre, la nausée, l'entourdissement, les fourmis dans les bras, voilà. Toutes ces choses-là, voilà. Merci le coach. Pour ceux qui ont... J'ai fait un petit rappel pour ceux qui ont déjà goûté à cette sensation-là. T'es cruelle, quand même. Ouais. L'idéal, alors ça, c'est pareil, j'ai eu plusieurs patients qui ont bu un litre de Vichy derrière une pratique, c'est inutile. Deux à trois verres d'eau suffisent. Boire la bouteille d'eau, ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'après, le sang, il va être trop riche au niveau des micronutriments et vous allez vous retrouver à avoir très soif à aller beaucoup aux toilettes. Vous allez aussi gonfler parce que ça va entraîner une rétention d'eau étant donné que c'est très, très riche en sodium. Donc, ça a évité deux à trois verres d'eau. Bien fraîche, c'est meilleur, ça passe. Et après, vous pouvez le faire à chaque fois sans souci. Toujours couplé aussi avec de l'eau plate ou minérale. Après, il est aussi important de s'hydrater au-delà de la soif. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à boire de l'eau uniquement quand on a soif, à savoir que la soif, c'est déjà trop tard. Quand on a soif, on a déjà une perte de plus de 10% de la performance physique. Donc, si le jour de la course, vous avez déjà soif, vous savez que derrière, la performance sera moins bonne que prévu. Donc, c'est vraiment important de boire au-delà, de se forcer à boire plus sans attendre d'avoir soif. Et bien sûr, c'est toujours pareil comme l'alimentation. Le mieux, c'est de trouver votre propre hydratation. Les personnes qui pratiquent des courses, des trails ou des distances qui sont assez longues, la plupart du temps, on leur dit de boire à peu près tous les 2-3 kilomètres. Après, c'est pareil. Ça dépend du temps de course que vous mettez. Il y en a qui courent plus ou moins vite. Et puis après, ça dépend aussi de la tolérance de chacun. Des fois, 2 kilomètres, c'est trop rapide, trop rapproché. Et des fois, c'est beaucoup trop long. Donc, c'est vraiment de trouver votre propre hydratation. Et c'est pareil, tester en période d'entraînement, c'est ce qui aura mieux et c'est ce que vous saurez faire du coup le jour de la course. Toujours la même chose, ne jamais tester une boisson d'effort le jour J. C'est contre-productif. Il faut toujours la tester avant un entraînement et sur plusieurs entraînements. Elle a pu marcher un entraînement et ensuite, elle ne marchera pas pour les 5 qui suivent. Donc, bien toujours la tester à chaque fois pour voir du coup si votre corps la tolère vraiment bien ou pas. Boisson d'effort et boisson isotonique. Donc, peut-être que certains en prennent des déjà prêtres que vous achetez du coup en magasin de sport, je pense. C'est assez connu. C'est assez simple à expliquer. Une boisson isotonique, en fait, ça va refléter l'osmolarité. L'osmolarité d'une boisson, c'est la quantité de molécules osmotiques actives au sein d'une substance. Donc, ça veut dire que dans la substance, il y a des molécules qui vont être actives. Les particules qui vont nous intéresser, ça va être principalement le glucose et le sodium. Donc, comme au-dessus, ça correspond du coup au jus et le sodium au sel qu'on rajoutait dans la boisson qu'on avait fait nous-mêmes. On va du coup chercher, et c'est pour ça qu'il y avait ces quantités-là dans les boissons que je vous ai citées au-dessus, on va chercher un taux qui se rapproche à celui du plasma, plasma sanguin du coup. Si le taux de la boisson, il est égal à celui du plasma, du coup, à ce moment-là, on pourra dire que c'est une boisson isotonique. Suivant la température extérieure, comme je l'ai dit au-dessus, la quantité des ingrédients de la boisson va varier. On mettra plus ou moins de glucose. Donc, il y a l'éternel jus de raisin, eau et sel. Et aussi, il y a un quelque chose qui marche plutôt bien et qui est assez bon. Je l'ai goûté et testé. C'est le jus d'ananas avec l'eau de coco. Donc, c'est à peu près, là, c'est sur une boisson de 500 ml. C'est 100 ml de jus d'ananas et 400 ml d'eau de coco. C'est à laisser léger. Il faut savoir que l'eau de coco est naturellement une boisson déjà isotonique. Quand est-ce qu'il faut la prendre ? Donc, du coup, pendant l'effort et couplé avec des gorgées d'eau. C'est quelque chose qui est sucré. Si vous consommez uniquement une boisson d'effort, vous risquez d'avoir encore plus soif derrière. Donc, peut-être vous déshydratez davantage. Pourquoi il y a du sel ou du sodium, du coup, à l'intérieur ? Ça permet donc d'optimiser l'hydratation. Le sodium, ça évite qu'il y ait trop de déshydratation, que l'eau reste dans les compartiments. Ça permet de maintenir, du coup, un taux osmotique qui sera satisfaisant et donc de pallier aussi aux pertes qui sont, par exemple, la sudation. Les avantages, donc, c'est qu'on a une meilleure assimilation au niveau intestinal des nutriments. C'est rapide, c'est liquide, ça va vite. Ça aide à maintenir, du coup, une bonne hydratation avec le sel. Ça compense les pertes qui sont dues à l'activité. Ça facilite l'absorption d'eau et ça permet de limiter aussi le stock de glycogène qui sera utilisé, du coup, plus tard. Si le temps de course est très long, il sera utilisé, du coup, plus tard et pas au compte-gouttes et vous serez moins fatigué. Le seul inconvénient, c'est que ça apporte, du coup, une quantité de sucre qui n'est pas forcément indispensable. Il faut faire attention à la réalisation des boissons maison qui sont parfois, du coup, mal dosées. Donc, c'est important que ce soit vraiment dosé pile poil pour que ça marche. Au niveau de la récupération alimentaire, c'est une bonne réponse à la fatigue, surtout quand elle est provoquée, du coup, par un effort physique. Il y a plusieurs méthodes de récupération. Donc, pour ceux qui avaient déjà fait la première conférence, il y avait, du coup, la récupération active, les étirements, massages, repos, l'hydro-récupération, l'électro-stimulation, etc. Mais on a aussi la partie hydratation et alimentation. Donc, la partie hydratation, on a parlé avec les boissons, du coup, qui sont riches en ions bicarbonate. Au niveau de la récupération, donc, l'alimentation, elle permet de préparer, du coup, l'organisme à la prochaine séance, de restructurer, du coup, les muscles, de restructurer aussi le stock de glycogène que vous avez perdu pendant la séance. Donc, c'est vraiment très important. Ça permet, du coup, de récupérer de la séance que vous venez de faire. Ça permet de réaliser des modifications qui sont aussi fonctionnelles et biochimiques, du coup, au niveau de votre corps. Donc, de pallier les pertes qu'il y a eu pendant l'effort. Et d'un point de vue nutritionnel, donc, un exercice intense, il va induire de nombreuses perturbations au niveau métabolique. Ça, vous devez le savoir, du coup, pour les raisons que tu as citées tout à l'heure. Et du coup, ça diminue aussi les stocks d'énergie. Un repas qui sera constructif, du coup, il va permettre de reconstituer des stocks d'énergie, de re-apporter des protéines aux muscles, de restaurer les réserves aussi d'eau au niveau de l'hydratation et de réduire l'acidité, donc, liée à l'effort. Le repas qui suit un entraînement doit être donc composé de légumes et de riz et de fruits qui soient riches en vitalines et minéraux, donc, pour pallier aux pertes. De féculents qui vont refaire le stock de glycogène. De laitage, mais ça, c'est pas forcément obligatoire. Encore une fois, c'est pour ceux qui tolèrent. De poisson et de viande, toujours maigres, mais, attention, des viandes qui soient plus rouges, pour la simple et bonne raison qu'elles contiennent un fer qui est beaucoup plus assimilable. Attention, les oeufs, le fer à l'intérieur n'est pas forcément des plus assimilables, donc, ce sera un peu dommage pour restructurer votre muscle et limiter les graisses en général. Pour tout ce qui est, donc, les compléments alimentaires, c'est pas forcément une obligation. C'est-à-dire que si déjà l'alimentation de base n'est pas un minimum contrôlée, le complément alimentaire ne fera rien. Si vous mangez McDo, pizza et pâte et cordon bleu toute la semaine, prendre des compléments alimentaires, ça fera juste joli, mais ça ne servira à rien parce que vous n'allez pas les assimiler comme il faut. Donc, le but, c'est déjà de rechanger un petit peu son alimentation pour avoir à peu près tous les nutriments et les minéraux nécessaires. Et ensuite, pourquoi pas ajouter des compléments qui peuvent être utiles, du coup, à votre pratique ou à vos carences que vous avez à l'heure actuelle. Il faut faire attention, du coup, à la synergie. Donc, la synergie, ça va être le couplage des différents micro et macronutriments. Il y a des enquêtes qui vont démontrer que la plupart de la population est satisfait. À nouveau, on est souvent en carence alimentaire, notamment en vitamines et minéraux. Donc, une carence en vitamines, ça ne va pas forcément affecter l'ensemble du corps, mais certaines cellules et certains fonctionnements de certaines cellules. Du coup, ça ne sera pas forcément voyant. Ce n'est pas quelque chose qu'on va voir et on ne va pas forcément s'en rendre compte tout de suite. On s'en rendra compte qu'une fois qu'on est vraiment en grosse carence, et du coup, là, forcément, on sera contre-productif. L'important, c'est du coup de rester dans un couplage des certains micronutriments. Et c'est un des majeurs points qui est souvent négligé par la prise de compléments alimentaires. C'est que souvent, on prend des compléments alimentaires comme ça, mais on ne sait pas forcément les coupler entre eux. Du coup, ils sont beaucoup moins efficaces. Les micronutriments, ils n'agissent pas seuls, mais du coup, en coordination entre eux. Et au niveau cellulaire, certains nutriments, ils ne peuvent pas entrer dans les cellules s'ils ne sont pas couplés avec un autre nutriment. Donc, ça veut dire que s'il y a, par exemple, du magnésium qui veut rentrer dans une cellule, s'il n'est pas couplé avec la vitamine B6, il restera à l'extérieur, donc vous n'allez rien en faire. Donc, si vous prenez du magnésium, mais qu'à côté, ce n'est pas couplé avec quelque chose d'autre, vous allez le prendre inutilement. Il ne sera pas absorbé, il ne sera pas assimilé, il ne servira à rien. Donc là, c'est pareil, j'aurai un tableau si vous voulez savoir les vitamines et les minéraux qui se couplent entre eux. Donc ça, je pourrais vous le donner sans souci, mais bon, là, si je vous le dis ça comme ça, vous n'allez pas y penser et puis ça va être inutile. Du coup, je peux vous le passer en fin de conférence ou Younes vous le fera passer plus tard. Il faut faire attention aussi. Donc ça, c'est aussi un côté pratique que souvent certaines personnes ignorent. C'est les boissons comme le thé et le café. Ça provoque beaucoup de fuites au niveau des minéraux, donc au niveau des urines. Et du coup, ça peut aussi altérer certains métabolismes. Il faut savoir aussi que les antibiotiques perturbent aussi l'équilibre nutritionnel de la flore intestinale. C'est pour ça que la plupart du temps, quand vous avez eu des antibiotiques parce que vous avez été malade, le mieux derrière, c'est de faire une cure de probiotiques pour reconstituer cette flore. Il faut éviter aussi un excès de cuisson qui va entraîner du coup beaucoup de pertes au niveau des nutriments. Donc on évite de carboniser les légumes ou la viande ou les pâtes quand vous les faites cuire. Pour faire du coup brièvement la partie des micronutriments, les vitamines et les minéraux, ils sont du coup vitales pour notre organisme, tout comme l'eau, les glucides, les lipides et les protéines. Ce sont du coup des catégories de nutriments, les micronutriments. Ils sont appelés micronutriments parce qu'en fait, ils sont actifs à des doses qui sont très faibles par rapport aux macronutriments. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont négligeables. Pour vous aider, si vous voulez un jour vous renseigner de toute façon sur les paquets alimentaires, c'est très souvent marqué, il faut regarder les apports journaliers recommandés, les AJR. Vous avez toujours une colonne AJR avec les pourcentages de vitamines et de minéraux auxquels ils correspondent. Ils ne sont pas très exhaustifs, mais ils permettent quand même de donner un ordre d'idée de où on se situe et de ce qu'il faut manger. Pour les antioxydants, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est important parce que beaucoup de vitamines ont des rôles antioxydants. C'est des minéraux, des vitamines, des carathénoïdes, donc ça c'est des termes très techniques, et des polyphénols aussi. Donc des antioxydants sont présents dans certains aliments et dans certaines boissons. Et par définition, ils vont du coup s'opposer aux oxydants, qui sont aussi appelés radicaux libres. C'est des molécules qui vont perturber du coup le fonctionnement de cellules et accélérer le vieillissement. Donc c'est bien important d'assurer toujours ce système un peu tampon. Pour ce qui est du coup des vitamines, c'est des substances qui sont organiques, elles sont nécessaires au métabolisme d'un organisme qui vit du coup. Elles peuvent être synthétisées du coup en quantité suffisante par cet organisme. Et comme elles ne sont pas suffisantes au niveau de notre organisme tout seul, on ne peut pas les produire en grande quantité. C'est important de les apporter du coup par le biais d'extérieur, d'un système endogène, donc que ce soit complément alimentaire ou alimentation. Donc on a la vitamine A, la vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12. On va retrouver aussi la vitamine C, D, E et K. Donc ça c'est les principales vitamines qui vont être du coup utilisées. Dans le tableau que Younes vous donnera, vous avez du coup les vitamines, leur rôle et là où on les trouve. Pour ce qui est des minéraux, du coup, ils sont les principaux constituants des enzymes, des hormones et des vitamines. Ils vont contribuer à la structure de l'os, aux dents. Ils sont aussi associés au rythme cardiaque, à la contraction musculaire, à la conduction de l'influx nerveux au niveau cérébral, à l'équilibre hydrique et à l'équilibre acido-basique. Donc vous l'aurez compris, ils sont quand même indispensables au bon fonctionnement du coup de notre organisme. Donc c'est important de ne pas en manquer. Ils vont intervenir donc tous, mais en une concentration qui est très faible. Mais par contre, une carence ou un déficit en minéraux peut entraîner de très très graves conséquences sur la santé et du coup sur la performance également. Si vous êtes par exemple en carence, vous pouvez facilement vous retrouver, par exemple pour le magnésium, avec des crampes, avec des vertiges pour certaines vitamines, des choses comme ça. Donc c'est très important d'avoir tous les stocks au maximum. On va retrouver du coup dans ces minéraux, deux catégories différentes. Les macro-éléments, donc on va retrouver le calcium, le phosphore, le potassium, le sodium, le chlore et le magnésium. Et on va retrouver les oligo-éléments. Là on aura le fer, le fluor, le zinc, le cuivre, le sélénium, l'iode et le chrome. Donc ça souvent c'est des compléments qu'on peut trouver dans les pharmacies, parapharmacies. Maintenant un peu les supermarchés et surtout les magasins bio, là où ils sont un peu plus intéressants. Pour les acides aminés, donc notre corps il ne peut pas faire sans. C'est des éléments qui sont constructifs, des protéines. On en a besoin en grand nombre pour pouvoir actionner tous les mécanismes au niveau du corps. On en a 20 qui sont les 20 basiques. Et dans ces 20 là, il y en a 8 qui sont dits essentiels. C'est à dire que notre corps n'est pas capable de les synthétiser. Ils ne sont pas à l'intérieur de nous. Il faut absolument les apporter par l'alimentation. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait aucune carence. Et c'est là que c'est important d'avoir un apport protéique qui est varié et intéressant pour qu'on puisse avoir tous les acides aminés essentiels. Parmi eux, du coup, on va retrouver l'isoleucine, la leucine, la lysine, la méthionine, la félinaline, la tréonine, le tryptophan, qui est très connu des sportifs, et la valine. Donc ceux-là, ils sont vraiment très importants. Pareil, il y a un tableau avec tous leurs rôles. Et là où on les trouve. On les trouve dans des aliments très basiques comme la viande, le poisson, les produits laitiers, les graines, beaucoup les graines, les légumineuses, les produits céréaliers, etc. Pour les compléments alimentaires, du coup, moi, je vais commencer une partie sur les compléments, on va dire, sur les trois principaux que je donne aux sportifs en règle générale. Et puis, Younes finira sur une partie autre technique qui fera au fil du coup de transmission. Du coup, moi, je vais parler principalement de la spiruline, de la gelée royale et acérola, et du magnésium, et du coup, de la vitamine B6. La spiruline, donc, c'est une algue qui existe depuis très 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 longtemps. Elle est considérée donc comme un super aliment. Au niveau nutritionnel, elle est très intéressante parce qu'elle est faible en calories, elle est très riche en fer, elle a beaucoup de protéines, elle a une propriété, du coup, antioxydante, et elle est riche aussi en oméga-6. Donc, pour vous dire que c'est quand même une source très intéressante. Quand est-ce qu'il faut la consommer ? Donc, de préférence le matin, parce qu'elle a un effet assez stimulant chez certaines personnes. Donc, si vous la prenez le soir, vous risquez de pas très bien dormir. Et il faut faire attention aussi à la nature de la spiruline. Comme c'est une algue, elle peut être, du coup, traitée par les métaux lourds, comme le plomb, dans son environnement. Donc, c'est important de prendre une spiruline dont les méthodes de culture sont très contrôlées. C'est marqué sur l'emballage. Bio, de préférence, parce que la plupart du temps, les contrôler, c'est toujours un peu bio. Le petit plus, ce serait de la prendre en poudre. Alors, c'est pas le goût qui est terrible, mais bon, c'est comme ça. Sous cette forme, elle permet de se mélanger, du coup, à d'autres préparations. Vous pouvez faire des smoothies, vous pouvez la mettre dans les yaourts, dans la compote. Ça passera un petit peu mieux que dans le verre d'eau. Pour ce qui est de la gelée royale et de l'acérola, donc l'acérola, pour ceux qui ne savent pas, c'est la vitamine C naturelle. La gelée royale, du coup, elle agit comme un véritable stimulant, au niveau général de l'organisme, surtout pour les défenses immunitaires. Donc, en période de changement de saison, la plupart du temps, quand on se sent un petit peu fatigué ou qu'il y a des grippes qui freinent dans la nature, prenez des ampoules de gelée royale, c'est vraiment, vraiment miraculeux. Elle va être productrice d'énergie au niveau mental et au niveau physique. Elle permet, du coup, de lutter contre la fatigue. On a des effets avec une ampoule, à savoir sur 3 à 4 jours. Donc, c'est assez rapide. Elle compte, du coup, les carences. Elle règle les problèmes du métabolisme et elle revitalise les fonctions physiologiques. Donc, elle est vraiment intéressante. Et pour le magnésium et la vitamine D6, pour les sportifs, il faut savoir que le magnésium est très souvent à des teneurs très, très basses. Le stress au quotidien déjà fait baisser le magnésium et le sport en lui-même fait déjà baisser les réserves en magnésium. On n'en a jamais assez du magnésium. Il est impliqué, en plus, dans l'activité de nombreuses enzymes au niveau du cœur, du corps, notamment le cœur aussi. Il participe au métabolisme des lipides. Il va participer à la synthèse des protéines, à la dégradation du glucose. Donc, vous l'aurez compris, il va jouer un rôle fondamental dans la nutrition du sportif. Et il va aussi jouer un rôle dans l'activité de certaines hormones, comme l'insuline. Donc, pour régler les pics de glycémie, c'est très intéressant. Il est essentiel, du coup, à la transmission neuromusculaire d'un flux nerveux et aussi à la régulation du rythme cardiaque. Très souvent, quand on est en carence de magnésium, on fait l'objet de taticardie. Donc, le rythme cardiaque, il s'accélère assez rapidement. C'est aussi un véritable anti-stress naturel. Donc, si vous êtes stressé, si vous êtes fatigué, du magnésium, ce sera toujours bon pour vous à prendre. Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, il doit être couplé à la vitamine B6 parce qu'ils interagissent ensemble et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, si on a du magnésium sans la vitamine B6, on ne pourra pas l'absorber, donc pas l'assimiler. Donc, ce ne sera pas utile. Et ensuite, les probiotiques, ça, c'est la partie que j'ai parlé tout à l'heure, mais ça permet du coup de participer à une reconstitution de la flore intestinale. Le faire une à deux fois par an, ça peut être plutôt intéressant, surtout pour ceux qui ne consomment pas beaucoup de produits laitiers, de type bifidus actif. Et du coup, ça va permettre de restructurer votre flore intestinale et du coup, d'éviter les maladies. Parce qu'il faut savoir que l'intestin, c'est actuellement, comme on l'appelle, le deuxième cerveau. Il va être précurseur d'énormément de maladies et de gènes pathogènes. Donc, le fait d'avoir une flore intestinale qui est équilibrée, ça évitera du coup de tomber malade au cours de l'année. Voilà pour ma partie. Les questions, on les fait à la fin.